Nous sommes une fois plus grande que celle qu'il y avait entre elle et nous. Pourquoi ne se remettrait-elle pas à réviser ses positions, à reconsidérer ses fautes et à faire en sorte de les réparer ? Les cabines avaient juré de reprendre leur souveraineté le jour où ils ont été écrasés en 1857 puis en 1871. Ils n'ont eu de cesse de le faire jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent en 1962. Même s'ils n'ont pas été de bons finisseurs pour leur propre souveraineté, ils n'empêchent que sur l'Algérie, ils ont réussi à obtenir l'indépendance. Mais justement, à cause de ce fait, la France pense que nous avons à payer cet affront qui lui a été fait ou cette défiance. que nous avons eue historiquement à son encontre. Or, les cabines n'ont fait qu'essayer de reconquérir leur propre liberté confisquée. Il est temps d'ouvrir l'horizon à de nouvelles visions. Je montre dans ce livre que la France, si la France perd la cabine, elle ne perdrait pas que la cabine. Elle ne perdrait pas que l'Algérie. Elle perdrait toute l'Afrique du Nord, donc tirer le moteur essentiel sur le plan des idées républicaines et démocratiques. Et je dirais même, la cabine est la seule sphère francophone d'Afrique du Nord. Je dirais même, pratiquement toute l'Afrique, hormis le Sénégal, où il y a un peu de Français encore vivants. Et n'empêche que, notamment en Afrique du Nord, le Français est évacué au profit de l'Arabe. Donc, si la France veut garder un semblant ou un minimum de présence et de rayonnement culturel, il faut absolument qu'elle s'allie avec la cabine. La cabine est son seul canot de sauvage où elle monte dedans, où elle va sombrer. Si j'ai écrit tous ces livres, c'est bien entendu parce que j'ai la cabine au cœur.